Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes et bien on va retrouver une game directement, on est sur le serveur PBE, le serveur test pour tester ensemble dans cette première vidéo Youtube sur le set 4 de TFT, les nouveaux persos, les nouvelles synergies évidemment. Alors, pour ceux qui me disent, Thor, comment on fait pour jouer sur le set 4, est-ce qu'on peut jouer avec toi et tout ? Alors oui, vous pouvez regarder ma vidéo qui est sortie hier, où j'explique comment installer le serveur test pour pouvoir jouer en avance, ça sort le 16 septembre sur le serveur live. Oh, il y a les nouvelles petites légendes ! Dans la vidéo de demain du coup je crois, c'est les nouvelles ça, je crois, incroyable il me semble, peut-être je ne suis pas sûr. Et en tout cas, pour jouer avec moi, en stream je fais plein de GameViewer, donc là je stream ce mercredi de 17h à 1h du matin, jeudi je streamerai de 9h à 17h, et en fait je ne vais pas stream jeudi, vendredi, samedi soir, parce qu'il y a les world de TFT, donc je ne vais pas stream pendant. Et dimanche à partir de 9h du matin, voilà, si vous voulez venir faire des GameViewer avec moi, twitch.tv slash armatim, en plus en ce moment c'est le September, donc les subs sont à moins 20%, c'est l'occasion de se faire plaisir pour Noël. Bon, c'est bientôt Noël ! En plus c'est bientôt mon anniversaire, le 25 septembre, n'oubliez pas les cadeaux. Pas du tout. Et du coup, bah voilà, on est content. Petite game, alors quelle est la compo qu'on va jouer en premier ? N'hésitez pas à me donner des idées de compo que vous avez testé déjà, je fais ça pour dire qu'il faut commenter. Et pouce faire, évidemment. Des idées de compo que vous avez déjà testé, bien sûr. Bon, normalement on est chaud, normalement là, franchement là, je... J'ai fait 2-3 petites games hier soir, parce qu'ils sortaient un peu tard. On a eu le temps de faire 2-3 petites games. Là pour le coup, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, pour l'instant, ce que j'ai trouvé super OP... Mais putain, mais Vega il est super OP. Alors, moi j'aimerais bien essayer de faire un perso level 4. J'aimerais... J'ai envie de faire Galio au level 9 aussi. J'ai envie de faire quoi d'autre ? Galio, machin... Il faut qu'on fasse quoi ? Il faut qu'on fasse... Vega 3 aussi. Le Vega il a l'air super OP du cul. Enfin, j'aimerais trop avoir Vega élu. Alors, évidemment, la nouvelle mécanique des élus, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans la vidéo qui présentait le 7-4, bien sûr. Que vous avez déjà vu, la vidéo est sortie quand vous voulez la revoir. La vidéo est sortie il y a 5 jours, c'est l'annonce du 7-4 de TFT, des nouveaux champions. Voilà. Là, on explique ce que c'est que la mécanique élu. Mais en 2 mois, en gros, vous allez avoir un perso qui va être déjà level 2, qui va vous coûter autant qu'un level 2 du coup. Par exemple, si c'est le légendaire, elle vous coûte 15, et qui va avoir une de ses synergies doublées, c'est-à-dire qu'elle comptera pour 2. Par exemple, s'il est Vanguard, ça vous comptera directement comme 2 Vanguard. Et qui va avoir un bonus de PV, plus un bonus de stats en général, en fonction de si c'est un caster AP, un DPS, il aura un bonus AD, voire un bonus de mana pour un sorcier. Alors, c'est long pour tourner une game par contre, enfin c'est long pour charler, mais il y a les wooden PC, c'est parce qu'on joue avec les plouks en normal game. C'est pour ça, heureusement que j'ai plein de trucs à vous raconter en attendant, vu que comme le 7 est sorti hier sur le serveur test, voilà, on a pu voir les premiers trucs. Alors, 7, elle est ultra OP, vous savez, 7, c'est celui qui fait les pompes, enfin les pompes, des abdos. Je ne sais pas forcément tant que je ne fais pas beaucoup d'abdos, c'est ce que vous vous dites, c'est vrai. Effectivement, c'est comme ça. Allez ! 98%. Alors, vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, le nouveau carousel, il est ultra stylé. Attention ! Allez, c'est parti. Alors moi, ça y est, j'ai fait 3 games, je reconnais déjà tous les persos, comme quoi j'ai progressé sur LOL. Qu'est-ce que je fais ? Je prends quoi ? Je prends épée ou larme ? Let's go, open épée. Open épée, c'est une valeur sûre, on va dire, quand tu ne sais pas du tout quoi faire. Ça fait GA, ça fait GA. Après, larme, c'est une valeur sûre aussi, en vrai, c'est ok. Alors, pas mal d'items qui ont changé également, on aura l'occasion d'en parler. On a une vein, du coup. Alors, ce qui est marrant, c'est que vein, elle est dusk. Alors, j'ai dû mettre le jeu en anglais pour l'instant, parce que sur le PBE, les textes en français sont buggés. Voilà, si c'est buggé aussi, vous allez sur le launcher, enfin sur l'écran où vous vous connectez, ok. Et en bas à droite, il y a un petit engrenage, vous pouvez changer la langue, il faut passer le jeu en anglais. Alors, elle est dusk, ce qui fait qu'en fait, ça donne des bonus AP. Mais c'est marrant, parce que c'est pas un perso qui profite spécialement de l'AP, vein, même s'il y a un petit peu quand même. Après, elle donne de l'AP aussi aux collègues. Évidemment, mais c'est vrai que c'est pas le perso, on se dit qu'il faut qu'elle ait de l'AP, quoi. Ça, c'est Yumi, ça, c'est ça ? C'est Yumi, alors Yumi, c'est un heal, elle a le dash sur un allié qui a le moins de PV, elle le heal le 30%, elle donne de l'AP, c'est un peu comme Karma. Alors, j'ai pas envie de jouer ça pour l'instant, ni ça. Je vais peut-être plus garder vein, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Pour l'instant, j'ai deux vanguard, ok. On a beaucoup comme Garen. Est-ce que c'est pas Mi Warlord ? Mi Warlord, j'étais testé hier, Azir, il est super fort, Azir, Warlord, c'est vraiment OP. En vrai, on va attendre de voir si on a un élu qui nous donne une direction. Donc les élus, ils tombent comme ça, évidemment, tu peux pas avoir deux élus en même temps, et si t'as déjà un élu, tu peux plus avoir d'élu dans tes roles. Il faut le vendre pour en avoir d'autres. Je suis trop content qu'ils aient mis Garen. Garen, c'est trop le bro, c'est le kiff. Alors, il n'y a plus de galaxie, évidemment. C'est remplacé par la mécanique des élus. J'ai un début de G.A. Morello. Peut-être Mi Kanen. Parce que Kanen qui est le retour, évidemment. Ok. Alors, Fortune, il faudrait qu'on teste une compo Fortune, mais pour l'instant, on va pas avoir cette compo, on va voir un peu ce que le chat nous donne. Là, c'est les Moonlight, à voir si on arrive à avoir un Moonlight élu. Nidalee, plutôt. Nidalee, elle est Warlord aussi. C'est quand même intéressant, Nidalee. Là, en soi, j'ai deux Warlord. Warlord. Ça, c'est un mage. C'est le Garen. On va voir un petit peu, hein. Si j'arrive à rentrer Warlord, on est en ligne après. Warlord. Bon, on va dire que... C'est un truc qu'il faut snowball avec, donc bon. Ah, j'ai un G.A. On a un G.A. et un début de Morello. Est-ce qu'on fait le stuff de Kalen sur Garen ? Oh, j'ai Elie Sculptiste. Ok, 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 ok. Non, mais c'est Migalio. Migalio 3. Ok, ciao. Migalio 3, les gars. Migalio 9. Plutôt que je voulais dire. Donc, je peux vendre ça, 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 ça. En plus, j'ai TF. Je peux vendre ça, ça. On peut lever l'œuf. Le lever l'œuf. Ok, on a déjà un Galio. On a déjà le Galio, les amis. Alors. On veut stuff Kalista quand on joue Galio. Super fort. Alors là, j'ai fait le nouveau red buff. C'est la Sunfire Cap. Au début du combat et toutes les deux secondes après, un random ennemi du perso qui a la Sunfire Cap, qui est dans deux hexagones au moins, il prend le debuff red buff. Voilà. Ça a changé l'application du red buff. Tu vois, là, hop, elle va mettre le red buff sur Time Cage en deux secondes. Bim. Red buff. Ah, il est trop loin ? Ah, ouais, il est trop loin par contre. Dommage. Donc elle l'a remis sur un perso qui était à côté. Voilà. C'est le red buff pour pas que ça soit forcément joué sur un perso comme... Bah, comme un Lucian à l'époque, évidemment, parce qu'il n'y a plus vraiment de pistolet. Il y a les sharp shotters, mais je crois que ça ne va pas laisser faire l'impact, il me semble. Ok, on va essayer de faire hélice 3. On va voir. Après, j'ai level up. Ok, j'ai pas mal de hélice quand même. Euh... Je pense que j'entre écarim à la place de Wukong. Tac. Je vais me moucher. Et qui coule, pardon. Donc vous voyez pourquoi j'ai pris hélice ? C'est qu'en fait, elle donne deux fois le bonus cultiste. Alors par contre, elle aurait pu donner deux fois le bonus gardien. Qui donne un shield. Mais là, elle donne deux fois cultiste. Donc en fait, on sait que, comme il y a huit cultistes, et bien on n'a plus qu'à trouver les huit. Et on peut rentrer les neuf cultistes. Donc il faut juste trouver Zillian. Zillian, c'est le plus galère à trouver, évidemment, par définition. Mais on espère... Et on va stover Kalista Kari. Donc en gros, le Kari AD, ça va être Kalista. Et le tank, ça va être surtout Galio. Mais Elise va tanker aussi pas mal. Elise va tank quand même pas mal. C'est un aperçu qui est vraiment très intéressant. Un peu comme dans le set 1. Mais moi j'aime beaucoup la Elise. Le Galio qui a jumpé ou il n'y avait personne, super. Le Galio quand il jump, il stun les gens, évidemment. Et vous allez voir, quand Galio est neuf, je peux vous dire que... C'est plus Galio, c'est Real Mysterio et son 619, mesdames, messieurs. Le 619 ! Pardon. Quelle heure il est, c'est bon, il est 10h14, les gens sont levés. On peut gueuler. En même temps, on est mercredi, évidemment que les gens sont levés à 10h14. Quel connard quoi. C'est plus les vacances. Putain Kingdade, je croyais que c'était Kalista, fuck. Kalista, taritata. Pour l'instant, qu'est-ce que je veux pour l'instant ? On est ok comme ça, non ? Bah. Non, vas-y, on va pré-pouche. De toute façon, dans tous les cas. On va prendre le Wukong. On va prendre le Wukong. Ça veut dire d'avoir Elise 3 parce que je... Je rush pas mal les levels, là. Ça va pas être évident. Voilà, après, ce qui est cool, c'est que là, notre Elise, elle est protégée par les Vanguard d'une certaine manière. Et évidemment, on a en plus le Galio. Là, le problème qu'on a, c'est un peu qu'on manque de dégâts. Même si Galio, il fait quand même des dégâts corrects en début de partie. Après, on a la Elise qui a le Red Buff. Enfin, le nouveau Red Buff. Du coup, ça fait quand même des bons dégâts. Et là, hop, elle le met direct sur Fioran en début de fight. Hop, direct sur Wukong. Donc, le Red Buff est mis sur deux persos directs. C'est assez fort. Alors, après, comme le Yasuo en RFC, ça va pas lui mettre sur lui. Après, le Yasuo... Elle a des bonus stats en plus. Donc, elle est plus tanky. Notamment, elle a plus de PV. Donc, c'est vraiment extrêmement, extrêmement fort. Bien sûr, il faut pas l'oublier. Et là, on va gagner ce fight. Donc, là, c'est la winstreak. Putain, c'est la game sur HP. C'est maintenant. Harry, c'est turbo OP aussi. Harry, 4 gold, là. C'est une dinguerie, mesdames, messieurs. C'est une dinguerie. Ça, c'est la Noël Jinx, ça, évidemment. Alors, nous, on voudrait... Moi, j'aime bien faire Tueur de géant Runan sur ma Kalista. Moi, si je veux prendre un arc, c'est OK. Je veux plein d'arcs sur Kalista. Globalement. On va prendre les deux arcs ? Ah, les bâtards, quoi. Moi, j'ai pris le gant. Après avoir essayé... Je vais faire un GA, mais bon, j'ai pas trop envie de faire un GA sur l'Elise, là, en vrai. Genre, on n'a pas envie de spécialement full booster l'Elise. On ne la vendra jamais comme elle est élue. OK. On va essayer de faire l'Elise 3, quand même. C'est sympa. Si on arrive à faire l'Elise 3, c'est la fête. C'est qui, ça, déjà ? Ah, oui, c'est le Aphelios. Ah, il fait la tourelle, lui, c'est ça. Alors. Bon, ça manque de break, tout ça, quand même. Bon, je mette l'Elise, de toute façon, on nique. Dominique, nique, nique. OK, double Elise. Je pense qu'elle va venir toute seule, la Elise 3, là, j'espère. Il faut se dire que celle-là, en fait, c'est comme si on avait eu 3 Elises d'un coup. Donc, bon. Donc, c'est plus facile d'avoir le perso level 3, derrière, globalement. Mais c'est vrai que là, théoriquement, on pourrait déjà avoir cultiste. Il nous manque qui ? Il nous manque... Alors, les Kari... Alors, Katari, il n'y a pas cultiste. Je vais aller voir, alors, on l'avait dit. Non, là, le Kari, c'est Kalista. Kalista, évidemment. Et il y a Evelyne aussi, qui est très forte. Vous voyez, hop, il y a le Red Buff sur 3 persos, là. Donc, le nouveau Red Buff est vraiment super, méga giga fort. C'est insane. La nouvelle GX, c'est sympa. Elle fait un stun, toutes les... Eh, vraiment. Par contre, je ne l'ai pas encore dit sur YouTube, mais c'est incroyable. Le jeu est dans un état incroyable, actuellement. Alors, évidemment, ce n'est pas encore équilibré. C'est le PVE, il y a des bugs, aussi. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de bugs. Je suis content. Mais le jeu, c'est vraiment dans un état incroyable, quoi. Genre, c'est un plaisir de ouf de jouer, là. Alors, évidemment, c'est toujours pas quand il y a de la nouveauté, mais... Mais bon, il y a tellement de possibilités sur ce jeu, entre guillemets, que ça va rester longtemps, je l'espère, dans un ban état. C'est trop bien. Je suis trop, trop hypé. Ok, bon, j'ai un Garen 2. Je pense que je vends les Wokong pour les 20 gold de la NIC. La Reven, évidemment. Reven qui est de retour avec un nouveau skin. Voilà. Tac. Alors, ils ont rajouté, pour le PVE et pour les deux premières semaines où ça va sortir le 16 septembre, ils ont rajouté 5 secondes de plus pour pouvoir réfléchir au perso, pour prendre le temps de les reconnaître, entre les rondes, de début. Parce qu'à mon avis, c'est une bonne chose. Est-ce que Calista, l'Amnor Finis, c'est bien ? Je suis pas ultra fan, mais bon. A voir, faut réfléchir. Allez, elle est trop loin pour appliquer le red buff. Ça, c'est con, c'est vrai qu'elle va pas au corps à corps, elle, en fait. Donc, quand c'est pas elle qui tank, là, elle a mis le red buff sur... Ah, ok, ça y est. Enfin, si, elle y va quand elle envoie l'araignée, quoi. C'est couillon, ça. Bon, ça y est, elle l'a appliqué sur tout le monde, là, ça y est. Bon, ça devrait quand même le faire. Le nouveau moquet, il est super fort, il fait beaucoup de dégâts, il smash le sol pour taper. C'est plus comme dans le set d'avant, il faisait zéro dégâts. Eh bien, du coup, petite winstreak. Petite winstreak, mesdames, messieurs. Est-ce que c'est la première game sans HP sur le set... Il faut le warlord. Sur le set 4. Suspense, suspense, suspense. En tout cas, on va les démontrer. En level 6, ce serait bien d'avoir le guy de O6, mais bon. Là, pour faire guy de O6, il me manque quoi ? Il me manque Pike. Il me manque Evelyn. Et il me manque Calista, dans les trucs qu'on peut obtenir facilement, globalement. Globaleming. Donc, il manque quand même pas mal de trucs. Attention, là, on va level up maintenant, là. En soi. On va level up maintenant. Là, il n'y a rien que je veux acheter, en soi. Donc, je récupère un arc, ça, c'est nice. Galio m'a même pop-ups tellement que je les ai défoncés. C'est super fort pour les golems, le Sunfire Cap. C'est tout spagé autour de nous. Oh, j'ai mon runan, les gars. J'ai mon runan, c'est nice. Ok, on va faire... Là, j'aimerais bien chercher Calista, quand même. Calista, il faut lui donner duuelist, idéalement. Mais bon, c'est dur de rentrer avant le level 9, globalement. Globaleming. Parce que duuelist, ça fait qu'elle a masse attaque speed en plus, en fait. C'est trop, trop fort. Ok, on a Pyke. Je vais level up maintenant, du coup. J'ai envie de Calista 2-3 petits rolls, là. Enfin, 2-3. 2 petits rolls, peut-être. Dread, Nunu. Kajin est cultiste. Pyke. C'est dommage. Bon, je vais pas l'échouer, eux. Bon, quand même, c'est que le stuff de... Ouais. Le Calista, je peux pas trop le donner à quelqu'un, quoi. Je vais pas stuff Jinn, je vais vraiment se tuer Calista. Le Jinn, il fait le même truc que dans le set d'avant. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi dans quel cas de figure ça peut être le carré d'une compo, le Jinn. Parce que Calista est vraiment plus fort dans cette compo. Après, j'ai pas trop encore réfléchi au sharpshooter. C'est très utilitaire, sharpshooter, parce qu'en fait, leurs attaques, quand on a 2 et plus, leurs attaques ricochent et réduisent les dégâts faits par les adversaires. Donc c'est vraiment presque comme des supports, d'une certaine manière, quoi. Qu'est-ce que je veux dire ? Bon, j'ai mes 2 vandes guardes. Est-ce qu'on les garde, là, ou pas ? De toute façon, là, si je récupère le Calista, je peux rentrer les 6. Ok, j'ai Evelynn. Je pense que là, en soi, je pourrais rentrer le Galio. Ouais, c'est worse, hein. Je laissais Karim, après, il n'a plus vandes guardes, mais bon. Ça me fait mes gold, en vrai, comme ça. Je pense que c'est worse. Là, il faudrait Atrox, en fait. Comme ça, j'aurais vandes guardes et le Ikarim qui carry un peu. Ce serait super fort, là. C'est vrai que ce serait très, très fort. Et bon, le problème, c'est que j'ai personne à stuff, vu que moi, je veux stuff Calista. Et là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas Calista. Et bon, je vais tous les jouer. Donc là, il ne manque juste Calista, Atrox, Zilean et le level 8 pour rentrer toute la famille, là. Lui, il a Calista, lui. Par contre, il ne joue pas Galio, lui. Il ne joue pas, lui, le... Qu'est-ce que tu es d'unis ? Ah, mais le dueliste, c'est en vrai, c'est l'énergie qui est très forte, je trouve. Ouais, là, mon Ikarim, du coup, il se fait pas mal de défense. Alors, voilà, Galio est 6, vous voyez. Donc, la zone de Galio est plus grande. Et évidemment, ça rend le stun beaucoup plus fort. Bon, là, le Galio... Bla, 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 Bla. Il y a eu le fléro. Le fléro. La gotte. Je ne suis pas certaine de Helis, j'espère. Ok, bon, on chill. De toute façon, il faut qu'on arrive à passer 8 dans cette game. C'est tentant, de rôle. On pourrait aller chercher les nouveaux persos, mais... Vas-y, on va la jouer sérieuse, la game. Euh... Mais bon c'est vrai que c'est dommage de pas avoir le carry de la compo Alors le nouveau Veigar est vraiment trop cool je trouve Vraiment il y a déjà le skin incroyable Et donc évidemment le nouveau Veigar Quand il tue un ennemi il gagne de manière permanente 1 de spell power Alors 1 de spell power quand il est level 1 3 quand il est level 2 et 8 quand il est level 3 Il est incroyable le Veigar je trouve Trop trop stylé Ah c'est un Maokai 3 élu ça ? Ouh c'est un Maokai 3 élu brawler Donc il a combien de 4 brawlers du coup Ca va être dur contre le Maokai 3 il fait des bons dégâts Alors là le Galio qui jump directement parra au dessus de la 3ème corde Pardon Et j'ai pas encore mon Ah c'est dur là Après il y a le Jin qui fait des bons dégâts en vrai Mais du coup Jin il a pas sniper Oh je l'ai pas vu mais Jin est plus sniper Donc regardez il y a plus en fait les perso avec 1100 de portée et tout Il est revenu à une portée plus traditionnelle le Jin D'accord intéressant Ouais donc il y a plus tout ce côté on fait plus de dégâts quand il est loin Après peut-être qu'ils ont boosté ces dégâts ? J'ai pas regardé attendez Je pourrais regarder les dégâts de... Est-ce qu'on peut pas regarder là non ? J'ai regardé s'ils ont boosté les dégâts du Jin Là pour nous idéalement c'est arc Il y en a 2 Dont 1 sur un perso à 1 gold Le nouveau Warwick il est archi stylé C'est côté Olaf aussi En plus tu vois tu peux le jouer dans une compo divin Avec Warwick et Lee Sin Kari C'est trop stylé en vrai Et le Lee Sin c'est vraiment le frérot Le Lee Sin sans surprise On savait qu'il serait trop OP le Lee Sin Mais il y a eu 3 arcs 1 sur Atrox je l'avais pas vu Bah stylé je vais avoir le Atrox Donc là je pourrais le garder pour Parce que c'est Atrox mais bon J'estime qu'on va le re-choper en soi Après le problème c'est que pour l'instant J'ai pas encore ma Kalista pour mettre le stuff dessus Donc bon Donc bon quoi Sinon pour le moment je mets le stuff sur lui Et dès que j'ai Kalista je le revends Ce qui me permet genre de virer Pyke pour l'instant Et d'avoir Vanguard Moi je trouve ça cool d'avoir Vanguard ici Ça me plaît Perfect Ok on reste comme ça pour l'instant Pour l'instant on reste comme ça Sinon on se met comme ça Non parce qu'on veut que la Sunfire Cap soit plutôt sur tout le monde quand même On reste comme ça pour l'instant Et on va essayer de passer level 7 Après nous c'est vraiment au level 8 Alors vous avez vu ils ont augmenté le nombre de gold qu'il fallait pour level up Alors je crois que le level 6 ça va bouger Mais le level 7 Pour passer level 8 et level 9 c'est beaucoup plus cher qu'avant maintenant Alors Atrox fait un hook Regardez hop Atrox fait un hook C'est assez intéressant On se dit qu'il n'y a plus de hook mais si si Atrox il hook l'ennemi le plus loin Donc c'est le retour de Oh la Evelyne La Evelyne ça fait mal ça te saloper Et non par contre la Sunfire Cap Le retour de Blitzkong que j'allais dire La Sunfire Cap ça pique Oh elle est trop bien sa map J'ai vu qu'il y avait les nouvelles maps Faut que je les mette après Ok on prépare le level up Tranquillement J'espère qu'on va trouver la Elise Est-ce qu'on est d'autres sur cultiste ou je suis tout seul dessus Ok je suis solo sur cultiste les gars Bon ils sont tous 50 gold Alors c'est des joueurs sérieux la plupart on dirait là Les joueurs sérieux ça fait plaisir Ikarim il est sympa en vrai Moi j'aime bien le Ikarim C'est sympa Ça me plaît bien Toi perso je suis content qu'il l'ait mis Bon j'aurais bien aimé qu'il y ait un Ikarim légendaire avec son ulti qui plaf Mais bon Alors il joue quoi lui là ? Bon il a l'air en PLS mais Trois valents, deux shakes, deux keepers, deux handguards Ah ouais du coup il y a Oh la Evelyne s'est fait hook par le Atrox Putain la Evelyne elle fait tellement mal Après bon il y a le Galio là qui est au rendez-vous les gamers clairement Galio est même pas le premier DPS Ah mais Galio apparaît pas dans les DPS c'est vrai C'est comme le golem dans TF1 il apparaissait pas Le mecha c'est pas pareil Le mecha c'était un personnage que tu pouvais stuffer et tout Là Galio tu peux pas le stuff Il apparaît Je rappelle Quand ta team a perdu Oh il l'on nerf C'était 50 hier soir Il y a eu un nerf qui est passé Avant c'était Once your team lose 50% of their health C'est le total En moyenne quoi globalement Mais putain il arrive plus tard du coup maintenant Ah ils l'ont directement en nerf quoi En même temps ça va les roper Incroyable Faut que je rentre pour qu'elle liste à level 7 On va voir que ça me fasse Atrox 2 là Parce qu'Atrox 2 ce serait Ce serait clairement un no bueno pour nous Atrox 2 là ici 9 9 9 9 9 Ok Bon on fait IE et Ah je peux IE spellcrit Evelynn Ouais Why not C'est où tu peux trouver Kalista ? Vas-y je vais IE spellcrit Evelynn C'est grouf de ne pas trouver Kalista quand même non ? Putain ça va être chiant de passer level 8 du coup Euuuh Donc là l'Abeline devrait faire mal normalement Pour la vie l'Abeline devrait faire mal Peuf ! Alors j'ai Jin 2 Mais bon je ne suis pas chaud pour stop Jin là J'ai envie de vous montrer Kalista Après j'avoue Est-ce que c'est la game sans HP du coup attendez parce que là c'est possible Est-ce que c'est la game sans HP sur le PBE du set 4 ? Non mais faut au moins que je trouve Kalista c'est pas possible C'est un 3 gold Non mais je peux pas le prendre l'autre Ok nice Donc là il faut que je level up et que je trouve Zilean maintenant Il va y le chien de trouver Zilean en vrai quand même Pour l'instant le TF il peut attendre Ok C'est vrai que sans passer level 9 ça va être En fait on peut trouver Zilean au level 8 mais bon C'est sûr que c'est toujours plus dur C'est toujours plus compliqué Est-ce qu'il fait de mieux en dégâts du coup ? Ah oui c'est vrai je vais regarder les dégâts de Jin Ouais ils ont quand même un peu augmenté ses dégâts Quand il est level 2 il fait 500% de dégâts en plus à 4ème auto-attaque Ouais donc c'est quand même des bons dégâts en vrai en soi Ça a l'air intéressant Peut-être qu'on peut se remettre dans le stuff Peut-être qu'on peut se faire Jin dans la compo Enfin je sais pas je trouve ça trop stylé avec ses lances Les spires de Kalista Ouais Kalista elle est first DPS alors qu'elle est level 1 Après elle a un peu de stuff mais Mais bon Je sais pas ce qu'elle fait mais Evelynn par contre Elle fait du moins dégâts Evelynn aussi en vrai On va voir ce que ça va donner Allez mi top 1 Mi top 1 mi 100 HP Ok Osef J'avais pas dit mi galio putain sur le chat Misplay ça Eh je suis content que c'est un mi pike en plus il est cultiste c'est trop bien Trop stylé Et mineur et ma petite rondeline elle fait le taff hein Ouais donc là théoriquement au level 8 Euh Non parce que là j'ai TF Non mais là en soi Ouais au level 8 j'enlève et Karim Et je rentre TF Zilead et au level 9 je rentre duelis quoi Après je pense que c'est compliqué de jouer le galio 9 Je pense que théoriquement il faudrait le jouer 6 avec Vanguard et avec du hélice direct quoi Mais bon c'est plus marrant comme ça Et bon là j'ai eu le perso élu donc bon Oh putain le... C'est plus cher laquelle il est là Ah c'est Silas qui fait mal comme ça ? Ah ouais Après elle fait des bons dégâts sur le bas ok il faut que j'ai tué deux gens mais elle est morte c'est le Veigar qui est en train de la défoncer Par contre Galio a défoncé Oh putain Galio allez allez Galio Allez Galio Il reste le Jhin donc ça va J'ai l'impression que Jhin... Regardez Jhin il est level 2 ce bâtard Il est où ? Il est où ? Bon après il a pas de stuff mais... Ah oui c'est lui putain d'accord je le reconnais même plus maintenant Ils ont changé l'artwork du coup je le reconnais plus du tout L'artwork Donc là il fait un accouchement par Zilean au Karou Mais évidemment je le sens pas trop là On va essayer de l'avoir mais... Ça me parait quand même assez improbable qu'on arrive à choper le Zilean au Karou Zilean Alors il y a 7 Alors Yonee j'ai pas encore testé mais le perso il a une classe Yonee je trouve Avec ses deux... Ses deux sabres Et le katana Il est trop classe je trouve ce perso Moi l'arc ça me va moi là Le 7 Le boss L'arc c'est ok pour nous Ok bah go arc Si j'arrive à faire RFC Ginzo Même double tueur de géant peut-être Parce que c'est plutôt Last Whisper sur Kalista c'est carrément ok pour moi en vrai C'est carrément ok pour moi Dommage j'ai pas retrouvé deux Hellies après j'ai beaucoup rushé le level mais bon ça m'étonne pas du coup Je l'appréciote pas parce que je risque de pas avoir beaucoup d'items quand même là sur les Raptors Sur les Corbing Alors on peut presque level up On va passer 8 certainement après les Raptors Et on va rentrer soit un Zilean évidemment Soit on ira juste tout simplement chercher Duelist Ce qui sera ok aussi dans tous les cas Globalement Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'elle fait ? En gros Elle met des lances sur sa cible Chaque lance fait 4% de dégâts magiques en fonction des PV max de la cible Et Quand elle En fait elle remove Les lances Au moment où la cible va mourir en fait Donc quand elle a assez de dégâts pour la tuer en fait c'est un peu une exec en fait au final Donc dès qu'elle a assez de dégâts pour tuer la cible elle remove ses lances et le la tue Voilà 4% c'est quand elle est level 1 après c'est 6 et 9 je crois Un truc comme ça Bon bah je suis en train de faire la game sans HP qui va m'arrêter là en vrai dans cette game personne Nobody can stop me je crois Ouais ça va ce jeu sur Zilean quand même J'ai quand même acheté ça je pense Ah j'ai une Elise Si j'arrive pas à choper Zilean on va peut-être s'essouffler soon là en vrai à mon avis Et bon faudrait quand même choper Calista 2 aussi Là c'est quand même l'essoufflement C'est quand même l'essoufflement le plus total là Mais ouais à voir si je te fais une jean c'est bien ou pas Je suis dubitatif mais Ça peut pas être trop nul hein Alors Pike c'est son stun comme dans le set 1 Evelynn c'est son exec comme dans le set 1 Qui fait Elise Evelynn elle fait des dégâts Quand la cible est à moins de 50% PV Elle fait des bonus dégâts de ouf C'est pour ça qu'en plus il met les pistes IE Spell crit elle fait des dégâts avant pour mettre sa cible un peu bas HP Super fort Evelynn moi j'adorerais ce perso hein On a joué avec pistol-âme Pistol-âme GA et tout c'était trop bien quoi Croc du dragon BAM Je pense que Ouais regardez les dégâts de Evelynn Evelynn Kai je pense que ça peut revenir à mon avis hein les amis Trop fort quoi Et bah c'est bien Donc là les corbains Et on est sur le top 1 là je crois Le topping T'as trop pressé que les rankets sortent là On va sauver un de ces marathons Rush top 1 EU master le 16 septembre là Ca va être incroyable En soi je pourrais rush 9 direct mais je suis loin là Et moi j'ai quand même envie d'aller choper ma Katarina J'ai quand même envie d'aller choper ma Kalista 2 je vais y arriver J'ai pas encore testé Luxe Mais voilà globalement c'est la même que le set 3 Dans le set 3 elle avait un skin Shadow Donc Pulsar plutôt Et là elle a un skin Light Voilà Tout simplement Sinon c'est la même chose globalement Ok j'ai un coup de main de Nico Pour Elise en vrai Et j'ai une détermination du titan Très bien Pour Kalista si je la trouve vraiment pas en vrai Heuuu Katarina Kali on s'en fout On va j'ai un Xin Zhao 2 On va j'ai un Xin Zhao 2 Je vois toutes les legendaires sauf la bonne quoi Merci j'ai pas J'ai fait trop tard Heuuu tant pis j'ai trouvé 0 Kalista J'ai pas envie de roll plus Par contre je pourrais laisser Juani à la place de Karimant Ouais Ah j'avoue mais est ce que c'est vraiment important Si c'est la flag de Morgana ça Ouais elle est grosse hein J'avoue elle est choquante Heuuu Ah je vais perdre Nan pas la défaite pitié Ah nan c'est la bite là nan Ah c'est la bite je crois les gars Mais ouais mais ça y est je me suis soufflé là Ma Kalista est 1 Ah nan Putain j'ai le somme Mais ma Kalista elle est 1 aussi Et mes couilles en ski quoi Et j'ai pas eu la liste 3 sur le fight Putain qu'il y a quelqu'un là quoi Bon dommage Nan mais c'est abusé la Kalista no joke Bon je chill vas-y Je vais chill Chillon chillon Bon le Atrox est Bogos là par contre Le Atrox level 2 Ah il est pas de stuff mais bon Bon j'ai pas la liste 3 Qui est élue donc elle a vraiment des bonnes stats Pour le coup beaucoup de PV etc etc C'est intéressant Eh ces Juani en vrai on dirait qu'elle est sur un cochon dinde J'adore ces champions ces Juani Je trouve ça trop stylé Je suis content qu'il l'ait mis Qu'il l'ait remise C'est Lilia là qui stun Putain Lilia elle a fait trop mal à ma team là Je me suis fait faire la Katarina La Katarina et la Evelyne Je vais mettre du temps à Bah je vais me faire démonter Là on est en train de se souffler de ouf là En même temps On est parti sur un plan de jeu avec le level 9 Galio Et on a pas trouvé Zilean Ni Kalista qui est le carry principal de la compo Ça va être chaud d'aller trouver notre level 9 là Ça va être très très chaud Lissine Alors il est juilliste on pourrait mettre Lissine à la place de Bon je vais mettre Lissine à la place de Xin Zhao pour vous montrer Parce que c'est rigolo Donc Lissine je répète Il kick sur l'adversaire Puis une fois qu'il la kick Il dash sur lui Et en fait il va essayer de le re-kick Et en fait si Lissine Fait sortir son adversaire de la map Le perso est out du combat, il est mort en fait Il y a un petit côté Atrox si vous voulez D'une certaine manière Mais je dirais Atrox en plus fort globalement C'est vraiment super OP Lissine Moi je le trouve perso Voilà ce qui fait OP c'est d'avoir la kill Lissine à 2 quand même Putain le Warwick 2 il est beau gosse là Le problème c'est que là Oh allez sur lui de la map Allez Lissine Allez tape Regarde Lissine, regarde Lissine Ah nan il l'a pas sorti de la map Fait chier Putain nan Il a fallu un deuxième kick Donc le problème c'est que Lissine est 1 Et que le Warwick est 2 avec du stuff quoi Allez Lissine bim Ah mais il passe 50% PV Et tout le monde me casse la gueule là Warwick plus le fight dure Plus il fait mal vu qu'il prend des stacks D'attaque speed et tout Putain c'est chaud hein Moi qui pensais qu'on pouvait faire la game sans HP Je me suis mis le doigt dans l'oeil Ah j'ai fait un top 1 sur Fall Guys hier Je le mettrai sur Youtube Putain il y a Zilean les gars Je suis last pick par contre Fuck Je crois que c'est la spade dueliste ça par contre Si j'ai pas Zilean je suis chaud pour la spade dueliste Par contre c'est pas un bon item sur Zilean je crois Putain je vais ping le... C'est Azir ça ouais Non 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 ta mère Putain fuck Sinon je fais RFC sur Kalista ou Last Whisper sur Kalista Je sais pas si c'est vraiment du E-list j'ai un doute Je crois que c'est du E-list mais Basilic Je vais faire Last Whisper sur Kalista Parce que sinon j'aurais pas 3 items sur Kalista Ca fait chier Kalista Mais bon ça rapportait quand même beaucoup de gold J'ai envie de roll la Kalista J'en reprend la CJU aussi Qu'est ce que tu fais ? Oh ! J'en ai un ! Kalio ! Obliterate ! Et Kalista 2 Alors qu'est ce qu'elle fait déjà ? Qu'est ce qu'elle fait déjà ? Qu'est ce qu'elle fait ? On va revoir ce que fait Zilean après Ah ! Exandia ! Donc là maintenant mon Galio Ah voilà mon Galio a 6600 PV Voilà Et il fait euh... Bah des gros les gars Alors c'est la première fois que j'arrive à le faire C'est la première fois que j'arrive à le faire donc euh... Suspense Ouah les dégâts du Galio ! Regardez BIM ! Vas-y Galio ! Exterminate ! Alors il fait quoi Zilean là ? Attends on va regarder Donc là il a mis son ulti sur Galio là D'accord Oh ! D'accord ! Il s'est ulti lui aussi Il ulti 2 personnes Et donc en fait ils reviennent à la vie Galio et Zilean Par contre je me suis fait défoncer par contre non ? Putain mais le VK a 230 de la paix en plus c'est pour ça que je suis défoncé Oh ! Zobie ! Ben Michaelista fait pas encore assez de trucs mais c'est 2 Zilean Attends les Zilean qu'on comprenne bien Zilean il place protective rune sur 2 alliés Qui ont le moins de HP When they will die Ils resurrectent à la place après 3,5 secondes Retourne au combat avec 500 HP And virer tous les effets négatifs Après avoir ressuscité ils ont 50% de menus d'attaque speed Pour le reste du combat Alors c'est sûr quand ils passent level 2 Il reste des gens avec 1000 PV Ce qui est vraiment beaucoup pour le coup Donc Zilean 2 totalement worse Totally worse it Bon mon Galio on peut voir ses dégâts Mais alors le Galio quand il jump il fait quand même des bons dégâts Bon le problème c'est que Je suis un peu en retard sur Michaelista Elle commence à carry seulement maintenant donc on est un peu en retard On va voir les dégâts du Galio attendez Donc il fait des dommages réduction Et il fait 60 de dégâts quand il jump c'est ça Ouah non il fait des masses dégâts Après l'autre était vraiment très fort quoi Bon je l'ai tué Ça veut qu'on comprenne bien Il taunte tous les ennemis 3 secondes Il se taunte Ah c'est après le taunte Qu'il fait 600 de dégâts autour de lui D'accord J'ai compris J'ai compris Ok Très bien très bien C'est très clair J'ai un Sozin Alors le Sozin est censé Le Sozin Je vais vous montrer le nouveau Sozin les amis Donc avance Donc avance C'était bien sur les persos qui avaient beaucoup de mana Parce que chaque auto-attaque Après ton premier ulti A chaque auto-attaque Tu gagnais un pourcentage De mana en fonction de ton mana maximum L'item a changé D'ailleurs vous avez vu maintenant C'est le héros du nexus maintenant Le nexus million maintenant Le nexus million maintenant C'est plus Kayn évidemment Oh qu'il beau gosse ce Galio Par dessus la troisième corde Donc maintenant Quand tu fais des auto-attaques Tu gagnes 8 de mana Quoi qu'il arrive Sauf que c'est fort Parce que c'est pas besoin d'avoir fait le premier sort Quoi je veux dire C'est instant Donc là ma Evelyne Elle va commencer à taper Elle va gagner 8 de mana en plus par auto-attaque C'est très fort moi je trouve Je trouve ça vraiment très très fort M'attends pour qu'on trouve le Leicine 2 maintenant Et Zilean 2 J'ai rendu le Leicine Parce que je voulais plus de gold Je voulais plus de zigouattes Ok on va se mettre comme ça pour l'instant Rolala est-ce qu'on peut faire top 1 Avec notre Galio Ah oui il a le talon J'ai pas encore vu le talon J'ai surveillé le talon Le talon il jump de personne en personne Et il les défonce j'ai l'impression C'est pas mal le talon quand même Là mon Galio a stun les gens là C'est ça Et là il a fait des dégâts Ok très bien Est-ce qu'il refait son stun à chaque fois ou pas ? Par contre mon Zilean est mort avant Aejin Ok le Ezreal 2 est mort Aejin Putain c'est chaud Après il a pas de stuff hein La Morgana j'ai l'impression qu'elle a fait masse dégâts Non c'était le talon qui m'a défaut Ouais la Morgana aussi hein regardez Morgana talon Trop marrant quoi Heuuu La Morgana et Unlightel et Dazzler Ouais ils sont tous les Unlightel en fait Donc ils génèrent plus de mana Ouah ça a l'air super fort comme Synergy ça en vrai les gars Ça a l'air incroyable comme Synergy Je pense que je develop parce que là c'est chaud et je veux Je veux gagner les prochains fights là En fait Duelist c'est une grosse upgrade Duelist en fait ils vont Déjà les Duelist de base ils bougent plus vite même quand on a pas de Synergy Mais sinon chaque auto-attaque Va leur donner un bonus de attack speed Jusqu'à 8 stacks Donc quand t'en as 2 Tu peux prendre Donc chaque auto-attaque tu gagnes 12% de attack speed Jusqu'à 8 fois en fait Donc ça fait quand même beaucoup de attack speed à la fin Hop ! Chaque fois elle t'a un peu plus vite à chaque fois en fait Allez prends les stacks là Et là Putain attends c'est ce qui m'a fait mal comme ça c'est le 7 Je crois Oh c'est chaud En vrai mon Galio 9 Mon Galio 9 il a un peu du mal quand même J'ai l'impression qu'il me déçoit un peu ce Galio 9 Non après on était vraiment bien et après c'est juste qu'on a eu un Un mauvais timing dans la game quoi Et bon après voilà je suis content d'ailleurs quand on est légendaire level 2 Moi j'ai pas encore de légendaire level 2 Là si je rajoutais Zilean 2, Lee Sin 2 Dans une game où on était un peu mieux ça serait pas mal là Pour le coup Ca me donne pas qu'on galère là Il y a deux morts Rha la flûte Et après Evelyne Carré en late c'est toujours méga essoufflé Là en late elle fait plus rien à Evelyne ça fait chier On est top 3 déjà Ah j'ai pas encore testé Ashe mais c'est lui qui m'a déponcé avec sa Ashe là Ah ouais Incroyable Faudrait qu'on soit pas packés peut-être J'me suis débarqué un peu à cause de la Morgala Après sa zone elle est tellement grande Faut pas que Kalista jump sur heuuu Faut pas que Talon jump sur Kalista Putain y'a un packer gelé à l'ancienne quoi Ok le Hatrog ça hook le Talon et tout Ok par contre la zone du Gagnon est vraiment immense Oh le Ezreal les dégâts Oh les dégâts du Ezreal Du Ezreal Il reste encore le Jhin Le Jhin il fait ulti par Zilean Zilean c'est auto ulti C'est moi qui puisse auto ulti ce bata Ah c'est mort je crois Non Bon Bah il a encore ulti le Jhin Je me suis fait casser la gueule Putain dur hein Bon bah le Gagnon ça a l'air pas forcément incroyable le Gagnon level 9 Mais bon on a testé notre Gagnon level 9 Il faudra d'autres games pour tester bien évidemment Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert Et à vous abonner Et vous pouvez aussi venir me voir sur Twitch Twitch.tv Je vous ai parlé de mise horaire en début de stream Ciao tout le monde Ciao tout le monde